Dans la mythologie grecque, une guerre qui dura dix ans opposa les Grecs et la cité de Troie. Homer relata les aventures de héros extraordinaires dans son épopée, l'Iliade. Dans ce passage extrait de l'album La Guerre de Troie, publié au CRDP de la Polynésie française, adapté par Jean-François Fonda et illustré par Mathéata Vitrac, nous allons découvrir les origines de cette guerre. On regarde. On célébrait le mariage de Tétis et de Pellé. À cette occasion, les dieux s'étaient rassemblés sur le Mont Pélion, en Thessalie. Une grande table avait été dressée pour le banquet. Tous mangeaient, buvaient, conversaient joyeusement. Nectares et ambrosies circulaient à profusion. Les mariés regardaient de temps à autre leurs invités avec plaisir, à l'idée que la fête était réussie, que le bonheur du jour était partagé par tous. Il fallait au moins, le temps des cérémonies, faire bonne figure. On approchait de la fin du repas lorsqu'arriva Eris, la déesse de la discorde, une déesse qu'on avait oubliée d'inviter. Souriante, elle salua l'assistance de quelques timides hochements de tête et se tint debout, immobile, l'air à la fois réservé et satisfaite, jusqu'à ce que le silence se fît. Elle tenait dans sa main une pomme d'or. Elle la jeta au milieu de la table, dans un mouvement tout à la fois gracieux, ample et désinvolte. Sur le fruit était gravée l'inscription « À la plus belle ». Tout le monde resta stupéfait. Personne n'osait prendre la parole. Donner son avis, c'était prendre parti pour l'une des déesses, au risque de s'attirer de graves ennuis de la part des autres. Aussi, chacune des divinités se gardait-elle bien de dire le fond de sa pensée. Des regards entendus se croisaient, des complicités se réveillaient. Rapidement, il fallut se rendre à l'évidence. Trois déesses en particulier estimaient que la pomme leur était destinée. Hera, l'épouse de Zeus, déesse de la femme et du foyer. Athéna, la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Et enfin, Aphrodite, la déesse de l'amour. Les dieux ne cessaient d'implorer Zeus, leur maître à tous, pour qu'ils rendent un jugement. Mais ce dernier, prudent, pensait que ce n'était pas à lui de choisir, qu'il convenait de faire appel à quelqu'un d'extérieur à la communauté des dieux. Un mortel, selon lui, constituait la garantie d'un jugement sûr, impartial. Beaucoup plus qu'un dieu qui vivait en étroite relation avec ses pères et qui forcément aurait du mal à ne pas subir d'influence. Du haut de la montagne, Hermès aperçut alors Paris, un jeune et beau berger qui gardait ses troupeaux sur les pentes du mont Ida, en Frigie. Il le proposa comme juge. Zeus, lassé d'une ambiance devenue pesante et des cris des déesses qui le pressaient de prendre une décision, accepta aussitôt. Il dit « C'est Paris qui saura le mieux dire qui est la plus belle des déesses. Si vous voulez le savoir, allez le trouver et demandez-le lui. » Elles se rendirent donc auprès du berger. Hera, la première parce qu'elle était l'épouse de Zeus, arriva majestueuse sur son char tiré par deux pans et lui dit « Si c'est moi que tu choisis, tu auras l'Empire de l'Asie. » Athéna, armé de son casque et de sa lance, vint à son tour et lui dit « Si la pomme me revient, tu seras victorieux dans toutes les batailles. » Mais Aphrodite, la troisième qui se présenta, vêtue simplement, sans aucun après, dit « Si c'est moi la plus belle, alors tu auras Hélène de Sparte, la plus belle femme du monde. » Paris n'hésita pas longtemps et choisit Aphrodite. « Si c'est moi la plus belle, alors tu auras Hélène de Sparte, la plus belle femme du monde. »